un peu d'échauffement on a toutes les bases de l'aikido quand il va saisir sa saisie est parfaite c'est à dire que quand il va saisir il ferme les angles c'est sa position et lui permet de contrôler mes deux épaules mais de hanches non sens j'en dis qu'on vient pas c'est une saisie ça va rien nous amener à nous c'est à dire pas de message dans cette saisie quand je me place par rapport à lui pour saisir en plus c'est par une attaque parce qu'il accepte la saisie je me place par rapport à lui déjà moi cette main elle est pratiquement sur ma hanche surtout pas sur moi à la limite il aurait une arme il aurait un couteau simplement ce contact là même si vous l'essayez de venir me permettrait de contrôler ce qui sera pas le cas d'une saisie totalement différente qu'à la mikata dédoli qui est pas une saisie d'action parce que on peut rien contrôler donc c'est très important dans un premier temps que vous saisissez de fermer les angles et là vous avez le triangle épaule main deux hanches main ça c'est le point d'achoppement pareil pour moi il y a une certaine égalité c'est à dire qu'il peut pas y avoir un partenaire qui soit dans cette position même s'il est centré et un autre qui soit dans cette position il y a une certaine égalité l'idée du tenkan on cherche un contact avec le partenaire on envoie quelque chose il répond l'idée c'est de conserver ce contact sauf qu'on est en opposition donc l'idée c'est de conserver ce contact de faire son pivot toujours en contact avec lui et c'est pour ça qu'on le matérialise vous voyez ce que je veux dire ? alors bon pour les grader on en a pas besoin parce qu'on le sait déjà mais quand on débute c'est intéressant de dire ah oui effectivement on est en contact donc si vous comprenez ça et ça à nouveau c'est un triangle c'est deux épaules mon épaule son centre son centre ma main vous voyez ce que je veux dire ? ce sont que des triangles et si vous comprenez ça déjà vous avez compris que ça exclut toutes les techniques par exemple qui font ça alors je dis pas que c'est faux mais c'est plus un exercice qui fait ça c'est toujours un déplacement mais on a perdu les bases de l'équipe oui c'est bien cette notion de contact qu'est-ce qu'on veut retirer de ce message ? donc quand on va commencer à travailler katakédoli katakédoli chez un allié départ arrêté encore une fois départ arrêté c'est pas une action ok on va essayer de retrouver cette notion de placement on sait par exemple qu'on ne pourrait pas entrer cette jambe parce que bon bah c'est un petit peu difficile d'entrer là voilà et l'idée ce serait par rapport à cette position comment est-ce que je ne bouge pas l'instant ce triangle vous voyez ce triangle je peux le refermer pour qu'il n'y ait qu'un seul axe alors au début c'est très difficile donc j'ai besoin de lui donc quand je vais faire mon entrée il va pivoter légèrement ok on a fermé le triangle pour partir de là on peut faire le mouvement vous voyez c'est bien ? donc si on comprend ça simplement ça quand on est venu par exemple quand on est ceinture blanche ça va exclure par la suite toutes les techniques ok qui ont l'air un petit peu comme ça faire les gros yeux mais qui ne font pas du tout sur les principes ça marche ? donc on va rester un peu sur le tenkan en même temps bien placer les mains vous voyez je pourrais je pourrais continuer à entrer sur lui je ne pourrais pas par exemple pousser avec ses mains je suis obligé d'aller jusqu'à cette hanche pour avoir ce mouvement ça veut dire que quand je vais faire mon tenkan ok jamais le pivot n'intervient ici le pivot intervient sur cette hanche ça c'est l'axe de l'action et vous pivotez c'est l'axe de l'action s'il tient très fort vous ne pouvez pas avoir cet axe d'action c'est pour ça qu'il faut bien travailler maintenant on vient sur un pas on a l'habitude on le fait parce que c'est intéressant voilà et je suis allé à ça ok encore une autre fois les pieds c'est très important la position de base on est qui ? ce qu'on appelle chitoémie quand il n'est pas très écarté c'est logique c'est cette position dès l'instant qu'on prend un écart plus important on a deux solutions on sent qu'on n'est pas très stable soit on est carapé on est solide mais nous on ne peut pas en équivoque parce qu'on ne pourrait pas pivoter donc on va plutôt avoir une position normale c'est à dire avoir une position qui vous permet de placer le pied légèrement vert et c'est important parce que sur la technique que je vous ai montré précédemment vous voyez quand on fait un petit changement d'appui on ne pourrait pas avoir cette position de pied mais il faut absolument avoir les hanches ouvertes mais plus on veut que les hanches soient ouvertes plus il faudra ouvrir les pieds avant c'est comme ça plus on va bloquer une hanche là je vais aller par exemple plus on veut bloquer une hanche plus on va fermer les pieds donc c'est pas une question de style c'est une question de blocage des hanches maintenant si je veux tourner je n'ai pas le choix d'accord ? donc c'est important de prendre comme ça d'accord ? là on a fait le tenkan donc je vais écaper un petit peu vous voyez le pied légèrement ouvert là je ne serai pas je ne suis pas mal à l'aise mais bon je ne suis pas très très bien et surtout quand je vais pivoter maintenant forcément il va falloir que mon pied ici vienne s'ouvrir légèrement pour me placer par rapport à lui donc ça c'est le tenkan on l'est fait parfaitement quand on fait ce je ne vais pas le faire pour longtemps on ne va même pas le faire depuis si on est arrivé ici par exemple il tient bien il est parfaitement placé ma posture est correcte je ne peux pas casser ma posture simplement pour aller prendre la main et ça il n'acceptera pas parce que ça ne le concerne pas donc il va falloir que je recrée un lien avec lui là j'ai un lien mais pas pour la technique c'est à dire la technique est fini si je veux repartir sur notre technique je ne peux pas faire ça je ne peux pas faire ça donc on redescend légèrement mais on ne se replace pas pour aller vous voyez ce que je ferais ? à partir de là on peut aller chercher cette position voilà cette position là on l'a mémorisée donc quand on va commencer à pivoter je vais vous montrer très simplement on aura la position c'est à dire par la position par la position excuse-moi là je vais bien galer les épaules et on descend et on descend jusqu'à la fin ok ? je vais le faire plus vite c'est important je vais bien garder les appuis sinon si vous portez un petit peu n'importe comment la technique ne marche pas c'est tout puis il vaut je vais repartir profitez-en parce que les appuisent bien et je suis rendu ok ? je vais le décomposer je vais le mettre au pied comme ça on fait la taille d'autique ça je ne veux pas le faire ça il y a qu'on vit je fléchis légèrement je remonte légèrement position vous avez des terrasses et on vient contrôler si je le fais en action sans aller spécialement fabri on vient au pivot et on retire allez ! si on fait l'apport pour monter c'est-à-dire positif toujours en base ok ? on reste sur de la construction ce qui est important à comprendre c'est que le il y a il y a il y a il y a ce qu'on appelle les kata c'est-à-dire les formes codifiées un peu comme toutes les épines comme un karaté comme en judo également en judo maintenant à cause de la compétition et ces kata ce sont toutes les formes qu'on doit apprendre de façon rigoureuse pour que l'épilo puisse se transmettre à travers le temps en jeu comme un livre est-ce que je veux dire ? si chacun fait ce qu'il veut dans 50 ans il n'y a plus de l'épilo donc on apprend les kata logiquement ils sont les mêmes que tout le monde et puis ensuite on fait des applications les applications c'est autre chose moi je fais des applications un peu aujourd'hui c'est la sensibilité de chacun par rapport aux bases qu'on a acquis les kata sont importants parce que elles vont vous donner ok ? une logique à la fois sur le plan intellectuel c'est très important bien sûr et une logique sur le plan technique donc par rapport à ce qu'on expliquait tout à l'heure on voit bien qu'il y a toujours cette notion de triangle puisqu'on est sur les sur les bases on est départ arrêté c'est ça que la 6e c'est important d'un équilo et comment est-ce que je vais pouvoir faire un mouvement en montée sans que l'axe de l'action soit à la main c'est pas possible donc dans un premier temps on a un petit changement d'appui c'est déjà ferme un peu l'angle mais pas trop parce que si on est ici la tangente de l'action elle est là-bas c'est ce que je veux dire donc on trouve juste la tangente qui fait que quand vous allez avancer ces deux angles vont se refermer et une fois que les deux épaules se sont sur la même ligne ça devient l'axe de l'action pour ça qu'il faut pas changer l'axe de l'action l'axe de l'action c'est l'épaule ok ? et dans la plupart des cas bon pas quand on travaille très très vite quoique dans la plupart des cas il y a une différence de taille entre Laurie et moi en plus j'ai pris un écart un peu important je vais être obligé de modifier mon écart vous voyez ce que je veux dire ? c'est dans cette position je ne peux pas dire c'est pas grave t'es pas lourd je vais le faire quand même ok ? je vais être obligé moi-même de modifier un peu mon écart je vais commencer à bouger les pieds et comme je l'accompagne à la fin je commence à avoir un mouvement un mouvement d'aïki vous voyez ? qui me... qui débloque les hanches et qui devient... qui devient déjà... le taï sabaki finalement c'est-à-dire qui devient déjà... qui devient déjà le taï sabaki c'est ça pour ça c'est très important la façon dont on pose les pieds et comment on accroche le tapis vous essayerez hein ? quand vous avez cette position par exemple si vous levez simplement vos orteils vous sentez que vous parlez d'équilibre donc on a toujours besoin d'avoir ce genre de ligne ça, ça s'apprend dès le départ souvent on regarde un petit peu trop les mains alors qu'en fait il faut bien voir le déplacement bien sur vos appuis on va ensuite puis vous faites puis vous j'ai un peu et on va avancer ça marche ? ok ? donc ça, c'est la technique de base donc on la décrit là, quand on fait ça on apprend les principes ok ? une relation centre à centre par le truchement de ce point qu'on ne va pas perdre vous voyez ? on le conserve ok ? et c'est cette relation centre à centre qui exclut tout ce genre de mouvement ok ? qui va vous permettre de venir vous placer par rapport au partenaire vous voyez ? toujours bien à chaque part ok ? maintenant si je fais une action mais j'ai l'action c'est trop compliqué on ne peut pas faire un changement d'appui vous voyez ? donc qu'est-ce qu'on fait ? on fait l'appui et on retrouve la même position ça marche ? ok ? et là, il y a deux volets on a bien compris que le but c'était d'arriver d'arriver là pour pouvoir faire le mouvement proprement parlé vous voyez ce que je veux dire ? donc soit on travaille avec en chant de la main il n'y a pas d'arrêt il n'y a pas d'arrêt il n'y a pas d'arrêt on l'amène sur l'axe de l'action ok ? soit on ne peut pas être en chant de la main ok ? donc ça sera avec l'autre main ici et là on peut enchaîner instantanément on se relige d'attendre qu'elle soit en position ok ? et cette position a souvent ça peut être intéressant elle va être pénalisante pour moi parce que bon je sens bien que maintenant c'est moi qui vais faire tout le boulot donc j'ai commencé à avoir un petit travail un peu différent qu'on n'avait pas au départ au départ c'était placé entré maintenant on peut commencer à avoir un petit travail sur les mains du partenaire et ça c'est intéressant parce que ce n'est pas un travail sur les mains c'est toujours un travail sur son centre bon là je l'ai fait des sortes mais pour ensuite remonter mais si je prends quelqu'un ici le simple fait quelquefois de prendre l'angle l'angle idéal je ne cherche pas à la faire monter déjà la position est différente donc à partir de là les techniques elles vont variées ça va être de plus en plus enfin je ne sais pas il y a pas limite après dans la sensation certains vont avoir des équilibres très forts ok pour amener pas dans cette position moi je préfère avoir un mouvement mais légèrement maintenant plus sur le côté pourquoi ? parce que dans la forme que je vous ai montré c'est statique j'ai besoin que le partenaire il pivote ça marche hein au départ je suis là j'ai vu là que c'est pour son bien mais effectivement c'est pour son bien pendant un certain temps parce qu'elle sait pas je suis très important donc qu'est-ce qu'elle va faire elle va dire pivoter ok en fait c'est elle qui a fait la moitié du mouvement vous êtes d'accord ? à un moment elle va dire écoute c'est une huitième lame faites la technique hein marche et à un moment je suis un peu loin et si j'avance qu'est-ce qu'elle fait ? pourquoi pas excusez donc je veux bien comprendre que c'est elle dans un premier temps qui à 50% vous met à faire la technique parce qu'elle a compris aussi les principes ok elle a compris que le principe c'était de se reprendre cette position hein ça va y aider de chuter il n'y a plus besoin de serre sauf que moi maintenant je suis un peu gêné c'est pour ça que j'aurai beaucoup d'avoir un mouvement qui descend bien j'ai plus intérêt à avoir un léger mouvement de hanche qui me permet de glisser sur le cou ça marche ? ça c'est ce que je travaille en ce moment ok par exemple bah ici il ferme son point il veut pas il a dit voilà bah écoute maintenant tu te débrouilles c'est un petit peu compliqué quoi ok puis je n'irai pas qu'on le risque vous voyez donc il va falloir que à un moment sans lui donner information ok j'arrive à glisser sur son mouvement vous voyez donc on est parti d'une technique alors catapédonie ok départ arrêté c'est que de la construction ok que de la construction les principes pas d'erreur même si les gentils ils l'acceptent mais bon ok ensuite on entre après un mouvement plus classique on a appris on a compris on a rapproché le partenaire le mouvement ensuite on fait quelques petites expériences on entre là on travaille à distance on travaille un petit peu vous voyez sur un petit peu l'angle toujours dans la perspective de pas allez faire en sorte que vous voyez le niveau d'épaule se place ça marche ok et petit à petit bah le partenaire il peut résister s'il veut et donc ce qu'on a appris au départ ça marche plus de la même manière mais ça restera quand même voilà le mouvement à partir de là je t'en prie allez ok on essaye c'est ma position déjà à partir de là à partir de là comment je dis qu'il s'appelle moi tu ne le répares je peux le mettre à jour au sol ça change pour moi je veux dire j'ai besoin ce que j'ai besoin donc si je marque un arrêt à un moment je me dis bon c'est vrai que là donc soit au lieu d'avoir un travail qui se referme comme ça je veux avoir un travail qui se referme comme ça c'est-à-dire d'ici de façon je ne le regarde malgré tout je ne peux pas aller là donc c'est déjà l'extrémis qui sent donc donc qu'est-ce que je fais c'est plus simple c'est sûr que c'est plus simple c'est plus simple c'est sûr que c'est plus simple c'est plus simple ah ok juste un détail voilà c'est plus simple Service on est on est entregradés on se fait là et elle sait qu'elle a rien à connerre ok voilà je pense que je lui demande pour l'instant on va laisser rien passer, vous êtes d'accord ? c'est rien passé on prend plus de raison d'anticiper une chute on ne va pas commencer dans les arts martiaux à craindre quelque chose qui n'est pas encore arrivé on peut supposer que ça va arriver mais ce n'est pas la peine de prendre une position déjà de solution ça c'est la position idéale ok ? parce que là elle a 40 cm qui est ensuite cassée avec un angle de 15 degrés qui repart sur 30 cm et cassée à nouveau avec un angle de 80 degrés qui repart à la fin donc j'ai aucune force j'ai logiquement aucune force ok ? et en plus elle peut elle-même faire une main et là ça me permet de comprendre que ce n'est pas ce mouvement là c'est ce mouvement là c'est ça qui est très important parce que la main la main que cette main en l'occurrence ici elle est toujours libre c'est elle qui fait une main d'accord ? d'une part et d'autre part ça excite le mouvement qu'on est soi-même bloqué sur ses jambes parce que si elle recule de 50 cm ma technique n'existe plus si c'est arrivé il faudrait que ce soit moi qui me rapproche pour ensuite faire amener ok ? et ça ça va nous amener avec ce que je vous ai montré ici dans cette position je ne peux pas vraiment avancer sur elle donc je suis obligé de tourner légèrement pour que mon épaule vienne se placer là mais on voit bien que c'est pour mon corps les regards qui vont là-bas le regard est toujours là c'est sur l'épaule mais par contre la technique est là et à partir de là le mouvement il se fait tout seul ça marche et donc comme elle est disponible elle a le droit de bouger si moi je m'arrête je suis un technique je m'arrête elle recule c'est terminé ok ? donc pour ça il faut que je commence à avoir surtout quand on a compris cette position quelque chose qui m'emmène toujours plus loin ça qui nous permettra même quand elle ne voudra pas que je fasse en technique tu peux fermer plutôt d'être ici d'avoir exactement sauf qu'on ne sera pas placé comme ça mais on aura la même idée les hanches le regard les hanches le retard c'est bon ? on laisse de côté c'est un petit peu tonique donc on a une chie doucement maintenant le même technique et on retrouve toujours la même position donc pour ceux qui débutent ce qui est important comprendre c'est pas pour mon cas mais bon j'ai le moins de métier tout le monde ne comprend pas les ventailles techniques on a une quinzaine de techniques en équilibre de base gokyo, nico-sankyo, gokyo qui a été maillé cheminier et une maillé j'ai été maillé enfin vous les connaissez si bien moi mais on a un certain nombre d'attaques à chaque attaque correspond une ou deux formes d'entrée par exemple celui-là on a soit la forme d'entrée intérieure qui peut être en pivotant ou pas en pivotant enfin peu importe qui peut être soit la ligne ou pas intérieure et la forme d'entrée extérieure vous êtes d'accord ? deux formes d'attaques ça c'est les apprentis une ou deux entrées par rapport à une forme d'attaque rarement plus dans les techniques de base qu'on apprend on apprend les points clés d'une action donc quand on fait chiron-naguet la technique qu'on a appris on est sur un amicat à théorique au départ on apprend le point clé ça c'est le point clé c'est à dire qu'à partir de là j'ai chiron-naguet ou d'étimé-naguet cochin-naguet pas plus c'est bon ? ok ? une fois que j'ai appris ça je le fais sur 4 têtes de livre alors il y a un changement c'est un peu plus compliqué mais je me retrouve point clé c'est bon ? et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? on fait la combinaison de la forme d'entrée qui correspond à la forme d'attaque pour arriver à un point clé c'est bon ? donc puisqu'on a compris le point clé de chiron-naguet première forme d'entrée par rapport à une forme d'attaque première forme d'entrée je ne me casse pas la tête hop ! point clé chiron-naguet ubeki-naguet cochin-naguet c'est bon ? c'est tout si j'avais appris kyo point clé donc j'aurais une combinaison c'est beau c'est que ça mais pour ça il faut savoir où est le point clé c'est ça le plus important toute la technique de construction nous amène à comprendre comment on se place par rapport comment on trouve le point clé d'une action si on faisait chiron-naguet une autre forme d'entrée on rentrerait extérieur on pivoterait et on serait sur le point clé qu'on a appris précédemment d'accord ? chiron-naguet ou de kyo-naguet cochin-naguet c'est pas compliqué c'est important de voir comment ça c'est pour ça qu'une fois qu'on a compris ça qu'on a bien ségmenté qu'on a bien on commence à travailler donc à partir de là il y a des expériences à avoir des équilibres si on le souhaite moins des équilibres si on le souhaite si on avait appris le côté gai-ji on aurait pu l'apprendre d'abord extérieur on aurait pu l'apprendre aussi intérieur le côté gai-ji ou le côté gai-ji ou le côté gai-ji laisser placer ok on y va allez on peut pas de j'envisage je peux le voir je peux le voir pousser on ne peut pas monter glace oui ça descend et on glace 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 au début bon on fait comme on peut c'est mieux que rien petit à petit ça se sort ça monte ça tourne ça descend il s'est plus il s'est plus on peut on peut s'il y s'il s'il a s'il y s'il s'il y s'il